Après avoir tourné dans des musées et des galeries au sud de la Californie, l'exposition Pacific Standard Time arrive en Europe. Elle s'est installée à Berlin au Martin-Gropius-Bau et elle présente la crème de la crème californienne des années 60 et 70. Nous avons remarqué que beaucoup de ce que nous voyons aujourd'hui vient de Los Angeles où cela a représenté une forme d'art, une tradition de l'art. Et c'est la raison pour laquelle, c'est très enthousiasmant, cette expo est en quelque sorte l'archéologie de la modernité avec de grands tableaux de David Hockney, Baldessari, Ed Ruscha, Larry Bell et d'autres. « Tokyo et Londres étaient en compétition pour cette expo, mais c'est Berlin et César californien qui ont enlevé le morceau. » Explication par Judy Chicago, artiste américaine. « Pour les artistes, il existe une similitude entre le Berlin d'aujourd'hui et le Los Angeles des années 60 et 70. Il y a beaucoup d'endroits abordables que les artistes ont toujours aimés et parce qu'on trouve ces artistes, on a aussi beaucoup de lieux d'exposition gérés par des artistes. Ici, on n'a pas tellement une infrastructure en termes de collectionneurs et de galeries. Et tout ceci mélangé crée une certaine liberté. » 70 œuvres sont exposées, elles ont été réalisées par 50 artistes. Pacific Standard Time, à voir à Berlin jusqu'en juin. Sous-titrage Société Radio-Canada